Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathias Golbert, kinésithérapeute et doctorant en sciences du sport au laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité. Je réalise ma thèse sous la direction d'Ursula de Barnaud et la co-direction de Benoît Pedro de Fontenay. Je m'intéresse aux relations entre l'activité physique et le sommeil. Et globalement, on s'intéresse principalement aux horaires et aux charges de l'activité physique, aux blessures musculosquelettiques et aux stratégies d'hygiène du sommeil. Vous l'aurez donc compris, ma thèse s'intéresse au sommeil et à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris. De nombreux articles sont publiés dans la presse généraliste, mais aussi dans la presse plutôt sportive ou dans certaines revues de laboratoire qui s'intéressent aux liens entre l'activité physique et le sommeil. Mais d'abord, revenons sur qu'est-ce qu'une nuit classique de sommeil. C'est environ 5 à 6 cycles de 90 minutes avec une alternance de sommeil lent et de sommeil paradoxal. Et peut-être que vous avez déjà vu ce petit train du sommeil dans lequel on a d'abord une phase de sommeil lent qui devient de plus en plus profond dans un cycle et après une phase de sommeil paradoxal en violet. Et si on additionne tous ces cycles du sommeil, avec ce petit train on se retrouve avec un hypnogramme comme ceci qui représente une nuit complète de sommeil. Avec d'abord en début de nuit une phase de sommeil lent qui est plutôt le sommeil récupérateur et plutôt en fin de nuit ensuite on a du sommeil paradoxal qui est plutôt le sommeil des rêves. Mais ça c'est la gestion un peu classique. Et puis globalement ce qu'on se rend compte c'est que la qualité du sommeil est aujourd'hui un peu altérée et cela présente un double enjeu. D'abord un enjeu de santé publique. En effet les Françaises et les Français dorment en moyenne 6h42 par nuit. Et cela représente une perte de sommeil de 1h30 chaque nuit en 50 ans. Donc globalement nous toutes et tous nous dormons 1h30 de moins que nos précédentes générations par nuit. C'est donc un déficit en quantité de sommeil colossal. Et en plus de ce déficit en quantité de sommeil, on a aussi une fragmentation du sommeil due notamment au fait que 8 Français sur 10 se réveillent au moins une fois par nuit. Et donc ces données nous provoquent une dette du sommeil qui ne cesse de s'accroître pour atteindre 50% de la population ces dernières années. Mais cette altération du sommeil présente aussi un enjeu sportif car le sommeil des sportifs est également altéré en sa qualité et en sa quantité. En effet une récente revue de la littérature montre que 50 à 78% des athlètes présentent des perturbations du sommeil. Et donc là globalement vous pouvez me dire mais pourquoi on dort mal ? Pourquoi les athlètes dorment mal ? Et bien on s'est posé cette question dans mon doctorat et la même revue de littérature s'est aussi même posé la question et a présenté différents facteurs de perturbations du sommeil. Et d'abord il y a des perturbations du sommeil qui peuvent être liées à la pratique sportive comme le fait de s'entraîner ou d'avoir des entraînements tard en soirée. L'exposition à la lumière tard en soirée peut aussi être un impact. Le fait de se déplacer, d'utiliser des transports ou de ne pas dormir dans des environnements familiers peuvent être aussi un facteur de perturbation du sommeil. Ou encore les entraînements très tôt le matin en natation qui fait que par exemple on est obligé d'avancer son réveil. Mais on a aussi des facteurs qui ne sont pas forcément liés à la pratique sportive comme la consommation d'alcool, les sorties entre amis, la consommation des réseaux sociaux ou encore la consommation de thé, de café. Bref toutes nos habitudes personnelles et professionnelles. Et dans le cadre de mon doctorat, on a voulu plutôt s'intéresser à l'impact de l'activité physique sur le sommeil et notamment l'impact de l'intensité d'entraînement, de la charge d'entraînement et de l'horaire d'entraînement sur le sommeil. Et notamment sur la récupération car le sommeil en est le premier facteur. Mais dans le cadre de mon doctorat, on s'intéresse aussi à la relation inverse et à savoir quel pourrait être l'impact des stratégies d'hygiène du sommeil, de l'exposition à la lumière bleue ou encore de notre chronotype, c'est-à-dire notre façon de vivre sur 24 heures si on est plutôt du matin, quelqu'un d'intermédiaire ou plutôt du soir, quel pourrait être l'impact de ces facteurs sur le sommeil mais aussi sur la performance et les blessures des athlètes. Et ainsi on se retrouve face à une balance entre la pratique d'activité physique et le sommeil qui est en déséquilibre en faveur de l'activité physique car elle est souvent pratiquée de manière trop vite, trop forte ou trop intense. Et ce déséquilibre peut créer des blessures fréquentes et une baisse des performances. Et ainsi l'American Sleep Association propose chaque année des recommandations d'hygiène du sommeil. Et notamment elle propose pour les athlètes de dormir au moins 8 heures par nuit, d'adopter une routine du sommeil le soir avec par exemple le fait d'éviter les écrans, la consommation d'alcool, de thé, de café, de réaliser des siestes, oui, mais plutôt avant 16 heures pour diminuer les difficultés d'endormissement le soir et d'une durée maximum de 30 minutes pour diminuer l'inertie du sommeil au réveil. Enfin elle propose parmi d'autres recommandations d'éviter les entraînements à haute intensité avant d'aller se coucher. Mais ces recommandations sont plutôt proposées de manière empirique avec plus ou moins de support scientifique derrière. Et du coup les objectifs de mon doctorat vont être doubles. D'abord on a un objectif d'évaluation du sommeil au plus près de la réalité du terrain de manière écologique en relation avec leur charge d'entraînement, leur état psychologique, leur performance et leurs blessures. C'est plutôt le versant évaluation de mon doctorat. Et on a aussi un versant intervention dans lequel on va vouloir évaluer différentes stratégies d'hygiène du sommeil, évaluer leurs effets sur la qualité et la quantité du sommeil. Et donc pour débuter mon doctorat, on s'est intéressé à une des recommandations spécifiques qui était d'éviter les entraînements à haute intensité 3 heures avant le coucher. En effet, ce type d'entraînement augmente la température corporelle et la fréquence cardiaque et cela devrait normalement diminuer le soir avec la pression du sommeil qui augmente. Et ce type d'augmentation pourrait altérer la qualité et la quantité de sommeil. Toutefois, cette relation théorique est aujourd'hui remise en cause par différentes études fondamentales. Et du coup dans le cadre de mon doctorat, on a voulu reproduire ce type d'études de manière écologique, c'est-à-dire au plus près du terrain, avec des coureurs à pied amateurs qui ont réalisé un footing sur terrain plat de 45 minutes, 70% de leur vitesse maximale aérobie selon trois conditions. Le matin, entre une demi-heure et deux heures après cette levée. Le soir, entre deux heures et une demi-heure avant de se coucher. Et on a comparé ça à une condition de contrôle sans pratique d'activité physique. Et dans cette étude, nous avons évalué le sommeil avec des données objectives issues de casques électro-encéphalographiques ambulatoires et des données subjectives issues de questionnaires. Et les premiers résultats de cette étude nous montrent deux résultats majeurs. En bleu, vous avez les conditions d'activité physique, le matin et le soir, et en blanc, la condition contrôle. Et ce qu'on peut voir sur ces deux graphiques, c'est qu'après la pratique d'une activité physique, nous avons une augmentation de la quantité du sommeil lent sur la gauche et de la quantité du sommeil lent léger sur la droite. Ces résultats ont fait l'objet de la première publication de mon doctorat dans laquelle nous revenons sur ces effets positifs de l'exercice à intensité élevée avec cette augmentation de la quantité de sommeil lent et lent léger. Nous insistons aussi sur le fait que nous n'avons retrouvé aucun impact négatif de la pratique de l'exercice à intensité élevée le soir sur toutes les variables objectives et subjectives du sommeil. Et ainsi, nous participons à la promotion de l'activité physique en regard de ses bienfaits sur la santé et la performance des athlètes, sans regard de l'orient d'entraînement. Et avec d'autres études, nous demandons une mise à jour des recommandations d'hygiène du sommeil, notamment en vertu de celles-ci. Et d'une manière plutôt pratique, pour les athlètes qui pratiquent des entraînements intenses parmi nous, nous proposons de planifier les entraînements intenses plutôt en regard de notre état de forme, de notre état de récupération, de notre volume d'entraînement, combien on s'est entraîné dans la semaine, et de nos habitudes à chacune et à chacun, et de notre chronotype. Et ça, c'était pour la première étude, et ensuite, dans la suite de mon doctorat, on est revenu sur cette mauvaise qualité de sommeil que nous avons pu constater. Et on s'est demandé si cette mauvaise qualité de sommeil ne pouvait pas avoir un impact sur la pratique de la course à pied, et notamment si la qualité ou la quantité de sommeil pouvait être un facteur prédictif des blessures musculosquelétiques des coureurs. Et pour ça, en collaboration avec le LIBM de Saint-Étienne, nous avons entrepris le suivi de coureurs sur une période d'un an, dans lequel nous avons fini l'acquisition des résultats, et nous sommes en phase de traitement des données, donc je vous invite à nous suivre pour avoir les résultats de cette question. Et on s'est aussi demandé, dans le cadre de mon doctorat, mais est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir sur le sommeil ? Et là, on a repris les différentes recommandations d'hygiène du sommeil, et on s'est demandé quelles étaient déjà leurs applications et leurs effets sur le terrain. Et donc, il y a des recommandations plutôt théoriques et d'autres plutôt pratiques, et parmi celles-ci, on s'est demandé quels pouvaient être les effets de séances d'éducation à l'hygiène du sommeil, quels pouvaient être les effets de pratiques de technique de relaxation avant de se coucher, ou encore de limiter l'exposition à la lumière bleue. Et pour ça, on a fait des évaluations intrasèques de ces différentes techniques, mais aussi combinées auprès des sportifs plus ou moins professionnels. Et ce qu'on a pu remarquer dans un premier temps, c'est que la pratique combinée de ces différentes techniques pourrait apporter une amélioration de la qualité et de la quantité du sommeil. Et donc, vous l'avez compris, la qualité de sommeil est essentielle pour la santé et la performance des athlètes, et du coup, comme le disait Jacopo Vitale en 2019, le vieux dicton « tu dors, tu perds », comme si le sommeil était une perte de temps, devrait se traduire aujourd'hui par « you snooze more, you win », plus tu dors, plus tu gagnes. Je vous remercie pour votre attention et je serai invité de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Du coup, je retiens qu'il faut dormir plus et faire du sport, parce qu'on dort mieux. C'est un bon résumé de ma thèse. Je voulais te demander, par rapport à ta première étude, tu as été quand même lachement sur les aérobie, est-ce que sur les sports, les activités avec des contraintes et des demandes différentes, est-ce que tu retrouverais exactement les mêmes raisons ? Je reprends le micro pour répondre. Merci pour ta question. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que dans tout type d'activité physique, que ce soit à intensité très faible, moyenne ou intense, on a ces mêmes types de résultats. C'est une vieille croyance qu'on pourrait se dire, si on fait de l'entraînement à haute intensité, du HIIT, ou des entraînements de contact ou de musculation un peu intense, on pourrait avoir une diminution de la qualité de sommeil. Mais en fait, d'après toutes les récentes études, on remarque plutôt une amélioration de la qualité de sommeil. Il y a deux revues de littérature qui montrent particulièrement ces résultats avec de l'entraînement à haute intensité à plus de 80-85% de la vitesse maximale à l'aérobie ou de l'intensité maximale. Aussi avec des entraînements en musculation. Donc on retrouve à peu près les mêmes résultats et du coup on est un peu tous aujourd'hui à se demander comment on va faire pour faire passer ce message que globalement, l'enjeu c'est de faire du sport. Ce n'est pas forcément de se dire à quel moment, c'est plutôt de se dire, ok, dans quel moment moi je me sens mieux à faire du sport dans la journée. Et ce n'est pas à se dire, non je n'en fais pas le soir parce que potentiellement ça pourrait impacter mon sommeil. La seule question qui reste à se poser, c'est quand l'entraînement est réalisé de manière très très proche du sommeil, en dessous d'une demi-heure. Mais là encore, en dessous d'une demi-heure avant d'aller se coucher, le temps de prendre sa douche ou de faire manger. Généralement, on ne s'entraîne vraiment pas dans cette branche horaire. Oui, je voulais savoir que vous parliez de la qualité du sommeil, mais je voulais savoir, est-ce que ça a un impact sur le cycle circadien ? C'est-à-dire que là, vous dites que la qualité est correcte, mais est-ce que le fait de s'entraîner peut décaler, c'est-à-dire s'endormir moins rapidement, plus rapidement ? Et si c'est moins rapidement, est-ce que le fait, par exemple, de s'exposer à la lumière rouge, en moins que l'alimenté à 2, permettrait de ne réguler ce cycle ? Alors, je vais pouvoir répondre sur la première question, sur le rythme circadien. Ce qu'on a vu dans cette étude-là, c'est qu'en fait, les athlètes, globalement, ils s'étaient adaptés, et ils s'étaient peut-être couchés un peu plus tard, mais ils s'étaient aussi levés plus tard. Et du coup, en fait, ils ont adapté leur rythme, et ça leur allait bien. En effet, comme je l'ai pu l'évoquer, si on est avec des nageurs qui vont devoir s'entraîner pour des contraintes logistiques, pouvoir accéder au bassin très tôt le matin, et si on leur fait un entraînement en plus très tard le soir, là, leur quantité de sommeil va être altérée plus leur qualité. Mais plutôt, on a du coup cette adaptation du rythme circadien, et nous, ce qu'on a vu, c'était que plutôt, ce qu'il fallait faire pour les athlètes, c'était plutôt de justement s'adapter à leur rythme à eux. Est-ce que si on a tous l'habitude de s'entraîner, enfin, si un athlète a l'habitude de s'entraîner plutôt le matin, lui, c'est plutôt bien de s'entraîner le matin. Par contre, si lui, il a l'habitude de s'entraîner le matin, le soir, le midi, comme il veut, en fait, l'enjeu, c'est de se dire, OK, fais-le comme tu veux, et comme ton emploi du temps le permet. Sur l'exposition à la lumière, ce qu'on sait, c'est que l'exposition à la lumière, le matin, est essentielle pour justement permettre au rythme circadien d'avoir les bonnes sécrétions d'hormones, etc. Et que justement, si on n'a pas cette exposition dans la journée, par exemple en hiver, ou dans des pays où il y a moins d'expositions, là, tout de suite, on va avoir des enjeux de justement, comment on fait pour justement avoir cette exposition nécessaire. C'est moins le cas en France, parce qu'on a la chance d'avoir en hiver quand même des heures de lumière assez suffisantes. Mais si par exemple, il y a des personnes qui travaillent la nuit, du coup, qui le jour normalement dorment, il y a ces vrais enjeux d'exposition à la lumière. Et du coup, là, il faut se poser des questions sur comment on fait pour justement avoir cette exposition nécessaire à la lumière. Et ce qu'on sait sur la lumière bleue, c'est que globalement, en tout cas, les premiers résultats pourraient tendre à nous montrer qu'on peut avoir une altération de la qualité de sommeil, si c'est réalisé, notamment dans l'heure avant le coucher, parce que ça pourrait créer des difficultés au niveau de la mélatonine, de la sécrétion de mélatonine, et surtout au niveau des photons qui sont au niveau des yeux. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un impact du sport sur le nombre de réveils pendant la nuit ? Alors, merci pour ta question. Ça fait partie des données qu'on suit. En fait, dans les données, on suit la quantité de sommeil, le temps d'endormissement, et le nombre de réveils nocturnes, et la quantité des réveils nocturnes. C'est-à-dire, combien de fois on se réveille dans la nuit, et en plus, quelle est leur durée ? Et globalement, ce qu'on voit, c'est que la pratique sportive améliore tous ses paramètres du sommeil, et en tout cas, elle ne les détériore pas. Et ça, c'est plutôt notre enjeu, c'est de regarder, est-ce que justement de faire du sport, ça pourrait impacter ? Et globalement, nous, on n'a pas vu de différence sur le nombre de réveils, que ce soit la pratique sportive ou la non-pratique sportive, qui est plutôt positif, avec les autres résultats qu'on peut voir. Tu as dit que du coup, on avait un meilleur sommeil, enfin, vous disiez qu'on avait un meilleur sommeil si on s'entraînait proche de l'ordre de boucher, parce qu'il y avait plus de sommeil lent. En quoi c'est un meilleur sommeil si on a plus de sommeil lent ? Parce que moi, il me semblait, des faibles connaissances que j'ai, que le sommeil lent, c'est plus de la récupération musculaire et sur du sommeil paradoxal, en plus, ça va de la récupération cérébrale. Donc ça, c'est la première question. Et du coup, la deuxième question, c'est, à contrario, une personne qui, je ne sais pas, aurait un métier de chercheur sans aucune activité physique, n'aurait pas plus d'intérêt, du coup, à ne pas avoir son sommeil proche ? Alors, il y a quelques chercheurs dans la salle et je crois qu'il y en a certains qui font de l'activité physique quand même. Mais c'est vrai que c'est difficile de concilier les deux. Non, si je reviens sur la première question, on a une augmentation dans l'étude qu'on a pu montrer de la totalité du sommeil lent. Et dans le sommeil lent, on a l'augmentation de la quantité du sommeil profond. Et donc, et principalement, on a le sommeil lent léger qui est la deuxième phase du sommeil lent. Et donc, ce qu'on peut voir dans cette augmentation de la quantité de sommeil lent, c'est que si on a une augmentation de quantité de sommeil, dans tous les cas, c'est bénéfique. C'est plus on dort, mieux c'est pour notre organisme parce que ça va permettre justement de mieux récupérer et donc potentiellement, et donc après, on s'est posé la question, mais pourquoi on a cette augmentation de la quantité ? Et cette relation, là, on n'a pas encore trouvé de réponse sur cette augmentation précise de la deuxième phase du sommeil lent léger. Et il y a d'autres études qu'on peut aussi identifier cette augmentation précise et on ne l'a pas forcément. Par contre, ce qu'on sait sur la récupération, ce n'est pas aussi clair que ça sur la récupération physique, musculaire, comme on a pu l'évoquer dans la question, on a la récupération, il y a plein de processus de mémorisation, de procédures mentales qui se font aussi dans la phase du sommeil lent. Donc, c'est aussi essentiel d'avoir cette augmentation de la phase du sommeil lent et notamment cette phase du sommeil lent léger, on a les procédures d'apprentissage, de mémoire qui se font et donc, on aurait pu penser par exemple que ces sportifs qui augmentent leur quantité de sommeil lent léger, ils ont peut-être appris de nouvelles techniques ou ils ont fait une séance technique précise ou appris un geste, etc. Là, ce n'était pas le cas dans cette étude mais peut-être qu'il faudrait aller un peu plus creuser ça justement pour voir ça. Ça, c'était la première question et je ne me rappelle plus la deuxième. La deuxième, c'est plus la cause du coup, mais ça ne pourrait pas être juste une réponse hormonale d'un dormif, quelque chose comme ça ? Je sais qu'il y a des athlètes qui prennent du CBD avant de dormir pour essayer d'être calme. Est-ce que ça ne pourrait pas avoir le même... C'est possible. En tout cas, sur la cause, ce qui serait intéressant, c'est de faire une étude un peu plus fondamentale mais du coup, qui pose des problèmes méthodologiques, c'est de savoir justement avec ces données-là qu'on aurait, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi prendre du sang et justement voir au niveau de la production d'hormones qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, là encore, on n'a pas encore d'info là-dessus, mais ça, c'est une étude qui prendrait au niveau méthodologique pas mal de questions parce que du coup, là, les personnes, ils sont dormis chez eux, donc comment on fait la prise de sang ? Ça pose des questions qui aujourd'hui, au niveau de la façon de faire, elle n'est pas simple. Mais moi, j'aimerais beaucoup avoir cette info. C'est beaucoup plus simple comme question. Je voulais savoir, d'après ton étude, c'est mieux du coup plutôt de s'entraîner tôt le matin ou plutôt tard le soir ? Parce que si on s'entraîne tard le soir, on va dormir un peu plus tard, mais se lever plus tard. Ou alors se lever plus tôt, mais être fatigué, se lever plus tôt et du coup, se coucher plus tôt. Je ne sais pas ce qui est mieux en termes de... pour la santé, et d'ailleurs, je voulais revenir parce que dans la question, tu as pu dire que c'était mieux de s'entraîner le soir et nous, ce qu'on a vu, c'est que justement, il n'y avait pas de différence entre s'entraîner le soir ou s'entraîner le matin. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, il faut s'entraîner quand on le veut. C'est ça le message de ce qui est. C'est se dire, moi, je m'entraîne quand j'ai du temps, quand j'ai l'opportunité et quand j'en ai envie. Sachant que le mieux, c'est de faire de l'activité physique. Et c'est de se dire que la recommandation qui est aujourd'hui proposée par les instances internationales sur le sommeil, elle tend à dire qu'il ne faut pas s'entraîner le soir et du coup, je pense que chacun et chacune d'entre nous, le matin, parfois, c'est difficile d'aller s'entraîner et du coup, la seule opportunité qu'on a, c'est après 18h, 19h, après notre journée de travail. Et du coup, si on ne nous dit de ne pas nous entraîner maintenant, en fait, on s'entraîne quand ? Et là, ce que nous, on veut dire dans cette étude, c'est que si c'est mieux pour toi d'entraîner le matin, entraîne-toi le matin. Si c'est mieux pour toi d'entraîner le midi ou le soir, entraîne-toi le soir. Par contre, ce qu'il faut justement veiller, c'est qu'avoir ces horaires de réveil plutôt fixes dans la semaine, éviter d'avoir une grande variation. Ça, on sait que c'est quelque chose de négatif, de perdre son rythme sur la semaine. Donc, c'est plutôt d'essayer d'avoir un rythme naturel, classique, et de, si on sait qu'on s'est couché tard ou on s'est endormi très tard, du coup, on essaie de décaler un tout petit peu, mais il ne faut pas trop faire de décalage comme ça. Ça, c'est important. Une question ? Eh bien, merci beaucoup, Mathias Gaubert et Thomas de Sousa. Merci beaucoup. Merci.